1er octobre 2021 le vent du changement souffle sur la planète geek la célèbre franchise DC comics celle qui détient les droits de wonder woman superman et batman communique une nouvelle d'importance à l'occasion de la journée internationale du coming out un de ses personnages annoncera sa bisexualité les fans retiennent leur souffle parfois une image vaut mille mots d'essai en a bien conscience sur son site internet un dessin deux hommes échangent un baiser l'un les cheveux teint en rose et porte une paire de lunettes l'autre est habillé d'une combinaison bleue sur son torse un signe reconnaissable entre tous un s d'un rouge vif qui se détache d'un écu jaune superman la vignette fait le tour du net le monde entier relaie la nouvelle superman et bi l'affaire prend une tournure politique l'habitant de krypton n'est pas qu'un personnage de fiction il symbolise la nation américaine aussi iconique que la bannière étoilée ou la statue de la liberté certains applaudissent à tout rompre mais la droite conservatrice ne l'entend pas de cette oreille les commentateurs de fox news et les sénateurs républicains se déchaînent pourquoi sexualiser les super héros on a envie qu'ils attrapent les méchants pas des maladies vénériennes ils veulent convertir nos enfants on essaie de détruire l'amérique une soumission au lobby lgbt tom taylor l'auteur du comic se défend de une il ne s'agit pas du superman que tout le monde connaît le fameux clark kent mais de son fils john de deux superman a toujours été défenseur de la vérité de l'espoir et de la justice ses valeurs englobe toute l'humanité et la communauté gay en fait partie les arguments de taylor n'apaisent pas les esprits dc comics est inondé de messages haineux et de menaces de mort à los angeles la police est chargée de surveiller les maisons des créateurs du comic on craint pour leur vie les cris d'orfraie de la droite radicale n'y changeront rien ce n'est pas la première fois que les super héros se mêlent de politique sous leur apparence polissé se cache une profondeur insoupçonnée presque 100 ans que leurs aventures envoûtent des millions d'adeptes leurs aventures raconte l'amérique ses espoirs et ses victoires mais aussi ses désillusions et ses défaites revenons au tout début de l'épopée fin des années 1930 les états unis sont plongés dans une crise économique sans précédent la grande dépression jette des millions de personnes dans la rue de l'autre côté de l'atlantique en europe le fascisme est en son nombre c'est dans ce contexte tourmenté que naît le tout premier super héros le plus connu d'entre tous superman ses créateurs sont jerry sigel et joe shuster deux jeunes hommes juifs de cleveland leur création se distingue des autres héros de bd de l'époque la plupart sont d'élégants gentlemen sudistes ou des propriétaires terriens d'un certain niveau social superman est à l'opposé sous son identité de clarkent il ressemble à monsieur tout le monde il se fond dans l'agitation urbaine de métropolis et ne fait pas de vagues mais sous ses petites lunettes rondes se dissimule un lourd passé superman est un déraciné sa planète krypton a été détruite il est le seul survivant de son espèce et notre terre lui sert de refuge cette histoire fait écho à une autre au début du 20e siècle des millions de migrants européens débarquent aux états unis les parents de jerry sigel et joe shuster en font partie ils ont fui l'antisémitisme et les pogroms à leurs yeux l'amérique est une terre promise le destin de superman ressemble au leur il veut s'intégrer du mieux qu'il peut ce récit a de quoi faire rêver qu'importe vos origines et l'endroit d'où vous venez vous êtes les bienvenus aux états unis superman est surnommé l'homme de demain il symbolise la modernité dans ce qu'elle a de plus positif et de plus humain un état d'esprit assez proche du président roosevelt sous son égide la nation se relève de la crise en instaurant de grands travaux publics le phénomène des super héros prend de l'ampleur une flopée de personnages nés dans la foulée costume excentrique longue cap double identité il y en a pour tous les goûts les comics s'arrachent comme des petits pains les gosses en sont dingues une bonne affaire puisque les bandes dessinées sont imprimées sur du papier bon marché est vendu pour quelques cents de petits businessmen flair le filon et s'improvise éditeurs ce sont des individus peu scrupuleux et la mafia n'est jamais bien loin beaucoup se servent du secteur pour blanchir de l'argent le genre n'est donc guère en odeurs de sainteté à peine mieux qu'un porno les auteurs de comics à l'instar de leurs lecteurs sont issus des classes populaires la plupart sont des citadins qui ont grandi dans des quartiers défavorisés fils d'immigrés ils sont juifs ou catholique hongrois italiens et irlandais ils évoluent dans une amérique en plein bouleversement social ces gamins saisissent leur chance le comics est une niche parfaite il y est moins question d'art que de rentabilité les dessinateurs ne sont pas vus comme des créateurs plutôt des ouvriers du crayon le dos voûté sur leur planche ils s'entassent par dizaines dans des locaux sombres et délabrés ils travaillent comme à l'usine on est payé à la case et il n'est pas question de droits d'auteur les personnages appartiennent aux maisons d'édition 1939 la seconde guerre mondiale débute en europe dans un premier temps l'amérique se tient à l'écart des combats aux grands dames des auteurs de comics beaucoup sont juifs et suivent avec appréhension l'avancée du conflit les états unis refusent de s'engager qu'importe ils le seront sur le papier captain america est né arborant fièrement les couleurs nationales on le voit asséner pour sa première apparition un coup de poing à adolf hitler décembre 1941 l'amérique entre en guerre tout le pays est mobilisé et les super héros ne sont pas en reste les justiciers masqués deviennent de parfaits vecteurs de propagande sur les couvertures des illustrés superman arrête d'un coup de poing la flotte japonaise ou torrent d'eux les canons des soldats nazis batman et robin lancent des balles de baseball contre les têtes du fureur et du duché la même année un héros d'un genre particulier voit le jour ou plutôt une super héroïne wonder woman elle est le fruit de l'imagination de william moulton marston psychologue écrivain inventeur professeur l'homme est éclectique doublé d'un électron libre adepte du bondage et polyamoureux il affiche résolument ses opinions féministes selon lui la femme est supérieure à l'homme et le temps n'est pas loin où les états unis se convertiront en société matriarcale wonder woman diana prince dans le civil incarne ses idéaux elle vient d'une contrée utopique à la pointe de la technologie l'île de temisira là où vit un peuple composé uniquement de femmes les mythiques amazon diana est dotée d'une force surhumaine elle se montre astucieuse et indépendante à milieu du cliché habituel de la princesse en détresse à l'aide de son lasso magique elle terrasse les forces hitlériennes un exemple pour toutes celles qui participent à l'effort de guerre en travaillant à l'arrière dans les usines le conflit s'achève et les états unis sortent grand vainqueur les super héros ont accompli leurs devoirs ils peuvent rentrer au bercail couvert de laurier vraiment l'amérique des années 50 aspire à la normalité et au retour à l'ordre tout ce qui s'écarte un tant soit peu de la norme est considéré avec suspicion le militantisme de gauche et l'homosexualité sont mis sur le même pied autant de déviance qui risque de faire basculer l'innocente amérique dans la décadence les super héros sont mis à l'index on les trouve trop violent pire il ferait naître des désirs contre nature d'éminents psychologues se penchent sur la question un style vestimentaire flamboyant le thème de la double identité autant de signes alarmants à leurs yeux le duo de batman et robin développe une intimité trop étroite sous prétexte de combattre le crime ils vont jusqu'à partager la même chambre wonder woman ne vaut pas mieux une lesbienne patentée une ennemie du foyer et de la famille l'anathème est jeté les associations parentales s'insurgent on va jusqu'à faire des autodafés résultat les ventes de comics chutent pour sauver le navire les éditeurs adoptent un code de censure les histoires deviennent plus polissé on affuble superman d'un chien batman a une petite amie batwoman et wonder woman disparaît des radars les super héros deviennent de bons américains irréprochable au début des années 60 l'entreprise d'essai comics est toute puissante c'est elle qui détient les droits de batman superman et flash l'éclair mais une petite maison d'édition gravi patiemment les marches du succès marvel les quatre fantastiques spider-man une nouvelle génération de super héros n'est sous la plume du talentueux stan lee les héros marvel se démarquent de ceux de décès par une plus grande humanité ils ont leurs failles leur névrose et leur tourment regardez peter parker alias spider-man à la ville l'homme araignée est un ado mal dans sa peau qui a constamment des problèmes d'argent les héros de décès comics peine à soutenir la comparaison des quasi divinités dont on peine à écorcher le vernis times are changing chant bob dylan les sixties débarquent et de nouvelles luttes agitent la nation américaine les manifestations contre la guerre du vietnam la lutte pour les droits civiques le summer of love autant d'événements qui bouleversent la vie de millions d'américains les lecteurs de comics sont désormais plus âgés les étudiants des adeptes de la contre culture et des hippies contestataires se pressent dans les boutiques spécialisées de comics ils ont soif de nouveaux héros en 1963 apparaissent sous la houlette de stanley et de marvel les x-men des êtres humains nés avec le gène mutant x ce dernier leur permet de développer des pouvoirs extraordinaires télépathie téléportation capacité de contrôler le climat les possibilités sont infinis rien de bien original à première vue sauf que stanley en fait des déclassés loin d'être admirés ou loués ces super héros sont rejetés et vilipendés par les gens ordinaires les x-men sont des parias qui tentent tant bien que mal de vivre leurs différences comment faire face à l'hostilité des normaux certains se mettent sous la protection du professeur charles xavier qui prône la non violence et le dialogue d'autres optent pour une voie plus révolutionnaire et se range du côté de magnéto ce dernier n'a aucune confiance en cette humanité dévoyée l'antagonisme xavier magnéto ne sort pas de nulle part il s'inspire directement de la confrontation entre les deux leaders afro-américains de l'époque martin luther king le pacifiste et malcom x le radical de la métaphore passons à la réalité les afro-américains jusqu'ici quasiment inexistants ou réduits à de grossières caricatures prennent du galon en 1966 apparaît toujours sous l'initiative de marvel le premier super héros noir black panther il est originaire d'un pays africain ultra moderne n'ayant jamais été colonisé le wakanda le lieu est imaginaire mais il fait référence à l'actualité du moment les pays d'afrique prennent un à un leur indépendance un formidable élan d'espoir s'amorce dc comics tente de rattraper le coche pour dénoncer la discrimination raciale sévissant aux états unis lois lane la peintante petite amie de superman passe dans une machine qui change la couleur de la peau de blanche elle devient noire l'initiative est louable mais maladroite heureusement dc comics relève le niveau avec son personnage green arrow un avatar moderne de robin des bois il parle sans détour de l'assassinat de martin luther king et de jfk la censure desserre peu à peu son étreinte on parle de drogue on aborde le racisme et quelques discrètes allusions sur la sexualité des super héros sont glissés ça et là mais les illusions du flower power ne dure pas à l'aube des années 70 l'amérique traverse une période de doute le scandale du watergate la présidence de nixon engendre la suspicion en parallèle la criminalité augmente dans les grandes villes les super héros se font plus sombre et désabusé l'amérique perd de sa superbe en 1974 captain america est confronté à la corruption d'un haut fonctionnaire du gouvernement dégoûté il endosse une nouvelle identité il ne peut plus porter les couleurs bleu rouge et blanche de son pays il se présente comme un apatride et désormais il se fera connaître sous le nom du nomade c'est dans cette atmosphère de paranoïa que naît the punisher l'âme damnée de la maison marvel cet anti héros n'est pas doté de super pouvoir simple vétéran de la guerre du vietnam il part dans une croisade vengeresse contre les assassins de sa famille ici nulle question de justice ou de vérité the punisher massacre ses ennemis sans état d'âme ces dernières années le personnage a été récupéré par des groupuscules d'extrême droite son sigle un crâne humain aux dents longues et effilés a été vu parmi les manifestants à l'assaut du capitole les adeptes de q anon l'ont aussi pris à leur compte 1986 un nouveau cap est franchi avec the dark knight le dessinateur frank miller se réapproprie l'univers de batman il fait du mythique super héros un vieil aigri l'homme approche de la soixantaine et il n'est plus que l'ombre de lui même une claque monumentale certains fans accusent miller de forcer le il faut dire que batman a toujours été un individu sombre et ambigu celui qu'on surnomme le chevalier noir et durant le jour bruce wayne un playboy millionnaire qui appartient la plus haute élite la nuit il se faufile dans les bas fonds de gotham city et n'hésite pas à enfreindre la loi pour attraper les truands la frontière entre lui et ses ennemis est parfois mince bruce wayne est-il un héros libéral et réactionnaire en 2012 le film the dark knight rises laisse planer le doute certains cinéphiles haussent les sourcils les hordes de criminels qui s'emparent de gotham city ne font ils visuellement pas penser à une dérive cauchemardesque du mouvement occupy wall street vers quel bord politique penche les super héros difficile à dire et les auteurs se plaisent à jouer avec la question en 2007 la série de comics civil war met en scène les héros les plus emblématiques de l'écurie marvel captain america spider-man wolverine hulk the punisher iron man ils sont tous là les justiciens masqués se livrent entre eux une lutte sans merci la raison du conflit une loi qui les oblige à révéler leur identité et à s'enregistrer dans les registres gouvernementaux certains approuvent le texte d'autres le rejette en bloc la saga se conclut tragiquement sur la mort de captain america impossible de ne pas faire l'analogie avec le contexte de l'après 11 septembre la sécurité oui mais à quel prix les super héros sont des dieux des temps modernes le cinéma les jeux vidéo et les séries télé ont pris le relais des fascicules en papier c'est à travers les écrans et à grand renfort d'image numérique que les super héros vivent désormais leurs aventures dc et marvel tiennent le haut du pavé et leur bras de fer est allègrement commenté par les fans superman spider-man flash gordon ils sont l'incarnation la plus flamboyante du soft power américain et leur influence va bien au delà du pays de l'oncle sam 21 octobre 2021 wonder woman est nommée ambassadrice de l'onu elle est chargée de l'émancipation des femmes et des petites filles une belle revanche pour celle qui a été déclaré persona non grata au cours des années 50 mais la nouvelle n'est pas reçue dans la bonne humeur pourquoi choisir un personnage de fiction une femme vraiment plutôt une poupée barbie aux mensurations impossibles où qu'ils aillent les super héros suscite débats et questionnements impossible de les cantonner à une case toute faite leur image évolue en fonction des auteurs et des époques peut-être est cela que réside leur véritable force cette proximité constante avec les tumultes du monde podcast story on a tous une histoire à écouter ne manquez aucun épisode de podcast story abonnez-vous et mettez cinq étoiles sur podcast addict amazon musique ou spotify